Musique Quel que soit tes revers Nous nous amenons lentement et progressivement vers la fin de l'année qui est en même temps le début d'une nouvelle année. Alors, il est dit que la fin se trouve dans le début et le début se trouve dans la fin. Alors, comment démarrer une nouvelle année afin d'avoir sa fin propre à soi qu'on peut commenter d'une fin paisible ? Vous savez, il y a un grand philosophe qui dit les gens ne veulent pas que vous soyez riches. Les gens ne veulent pas que vous soyez riches. Il dit quoi par là ? Il nous fait comprendre par là qu'il y a un processus pour devenir riches. Il y a une école pour former des riches. Il y a des lois et des principes de la vie qu'il faut maîtriser pour être en sécurité financièrement. Alors, comment faire ? L'une de ces lois sera enseignée au public le 15 décembre prochain, à partir de 15 heures au rang des arts. Et vous allez, par cette loi, comprendre qu'il y a un cheminement qui peut vous amener vers le succès, qui peut vous amener vers votre richesse. Car votre richesse ne peut pas être ma richesse. Et donc, le désir qui vous pousse à avoir quelque chose est lié à votre domaine de définition qui peut vous donner la paix. Et ce jour, 15 décembre, nous allons tous nous réunir dans la grande salle de Rodeza pour nous aider à comprendre ces principes qui peuvent nous amener à forcément réussir notre vie dans toutes les dimensions. Et ceci dit, vous devez forcément maîtriser l'année que vous voulez aborder. Parce qu'au-delà de ce que vous êtes, au-delà du pouvoir, de vos propres pouvoirs, à gérer les énergies de la vie, il y a aussi leur influence. Si vous vous mettez dans un véhicule et vous devez aller loin, le véhicule file et vous ne finirez pas forcément vous poser à la destination. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'au cours du déplacement du véhicule, il y a ce qu'on appelle l'effort de frottement qui avait lutté contre la vitesse du véhicule. Et donc, dans la vie, il y a aussi les forces de frottement qui luttent contre les humains, qui luttent contre tout ce qui existe. Et pour connaître ces forces de frottement et savoir comment agir face à ces forces qui sont des blocages, des obstacles, des difficultés, des épreuves de notre vie, il faut forcément calculer son année personnelle. Nous savons bien que l'année 2020 est une année universelle pour tout le monde. Si on calcule, ça fait d'abord 2 plus 2 qui fait 4. Certains vont dire tout simplement que c'est une année miroir où vous avez 20 et 20. Et année miroir, c'est une année où vous devez ramasser beaucoup de choses que vous devez semer dans le passé ou bien une année où vous avez la possibilité de vous mirer facilement, de comprendre ce qui vous arrive. Mais pour comprendre, il faut aller vers son année personnelle. L'année personnelle se calcule comme suit. Vous faites votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus l'année 2020 que vous voulez maîtriser. Ce n'est pas compliqué. Et vous réduisez ça en un seul chiffre. Et c'est ça qui donne comment vous devez aborder l'année, comment vous devez gérer les choses dans l'année pour être en paix. Mais puisque vous ne pouvez pas tout calculer, là, ce que je viens de dire, c'est le chemin de vie année 2020. Mais il y a ce qu'on appelle les réalisations. Les réalisations numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, jusqu'à numéro 9 parfois. Il y a ce qu'on appelle les défis. Les défis, il y en a défis 1, défis 2, jusqu'à défis 9. Alors, je ne peux pas vous aider à savoir calculer tout cela et interpréter. C'est compliqué. Mais il y a une facilité. Lorsque vous vous inscrivez au prix de 3 000 francs seulement, on vous fait tous ces calculs, y compris les défis, les réalisations, y compris même les travaux à faire pour profiter de 2020, tout cela va sortir. On va vous sortir ça et vous aurez le temps de lire. Et suivre ça durant toute l'année, cela va vous permettre de comprendre si c'est de verbiage que nous sortons ou ce que nous disons a un fondement scientifique. Et donc, vous vous inscrivez à 3 000 francs et vous avez ce document qu'on appelle le document de route ou bien un cahier de vie que vous aurez avant la date J et que vous aurez déjà le temps de lire. Et toute l'année, vous allez essayer de fouiller ce document de long en large et comprendre ce que vous devez faire, ce que vous n'allez pas faire, les surprises agréables, les surprises désagréables. Alors, décidez-vous tout simplement et vous aurez cette paix que vous aurez à définir vous-même. Merci, paix à vous.